Les travaux de construction de la gare internationale d'Abidjan doivent démarrer demain. Cette gare dont la première pierre avait été posée par le président de la République en 2013 aura pour site l'ancienne casse d'Adjamé. Mais il y a problème, avant le démarrage des travaux demain, le site reste toujours occupé. Le maire lance un dernier appel dans ce reportage de Guy Rougé Nguessant et Hervé Blé. Le projet de construction de la nouvelle gare routière inter-européenne et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Cité retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la maire d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la construction, de l'urbanisme, les travaux de la nouvelle gare internationale d'Abidjan vont commencer. Tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population, travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de décarpissement forcée. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la casse d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit à près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la Côte d'Ivoire.